Il dit, Rabbeinu, la simplicité c'est le plus haut, mais, mais, il y a de temps en temps, même plus que de temps en temps, pour les tzadikim, font des niveaux dans le ciel d'atteindre de perceptions divines. Maintenant des perceptions divines, pourquoi David tu vas me poser ? Pourquoi j'ai besoin de voir ? Alors d'abord il faut, mais pourquoi c'est important ? Alors il dit, le tzadik, moi j'ai un but, moi je ne vais pas voir et découvrir la grandeur d'Hachem juste pour dévoiler, non, il y a un but même sur ça. Tu sais c'est quoi le but ? Je veux découvrir combien la pitié et la miséricorde d'Hachem est grande. Je veux dévoiler aux gens en bas que même s'ils ont fauté, il n'y a pas de désespoir, il y a un espoir infini. Dieu est grand, il est plus grand que tes fautes, il est plus grand que tes désespoirs, c'est pour ça que je veux dévoiler à Hachem. Et oui, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour goûter, il y a des tzadikim, qu'eux, ils sont montés en haut et ils se sont dit, eh ben je vais rester là. Et ils sont restés là-bas. Et nous on est là et on dit, ah j'ai tzadikim, c'est bien des grands tzadikim, mais ils ne t'ont rien donné à toi. Moi, je veux quelqu'un qui me donne à moi. Et Rabbeinu, il est descendu dans de la M.E.R.D.E. dans ce monde-ci, avec l'État à vote. Il est dit, frérot, en youshbalam, clal, mitzvahkdala, léat, le sinchatami, en youshbalam. Rabbeinu, il était là pour nous dévoiler combien Hachem est grand, combien il est pitié et nézir et cordieux. Abonnez-vous !